Ok, très bien. Donc, chers étudiants, très heureux de vous voir une autre fois et donc toujours dans la continuation de notre programme de formation pour le test final, tout en précisant que cette formation-là n'est pas destinée uniquement aux étudiants de septième année, mais destinée à tous les cliniciens qui désirent connaître l'interprétation des examens biologiques. L'hyperuricémie, donc pour le cours d'aujourd'hui, traitera l'hyperuricémie au-delà de la goutte parce qu'en général, l'hyperuricémie est associée à la goutte, mais vous allez voir que l'hyperuricémie, c'est beaucoup plus que la goutte et elle dépasse ça en allant jusqu'à maladie cardiovasculaire, à l'hypertension, au syndrome métabolique et donc que tout ça, on va le voir et le cours sera organisé selon trois grandes parties. Dans un premier temps, je vais vous rappeler les bases fondamentales métaboliques de l'acide urique. Après ça, nous allons voir les hyperuricémies au cours de la goutte, au cours de la pré-éclampsie et dans les maladies cardiovasculaires et je terminerai ce cours-là par la pathogénèse, c'est-à-dire comment l'acide urique provoquerait ces maladies-là et à l'origine donc de l'hypertension, maladies cardiovasculaires, la pré-éclampsie. Regardez l'acide urique. L'acide urique, c'est cette molécule-là, donc l'acide urique, c'est cette molécule-là qui a un poids moléculaire de 126 d'alcan. Ce poids moléculaire est très faible. Cela veut dire que l'acide urique implique automatiquement que l'acide urique va filtrer par les glomérules. C'est une faible molécule, plutôt pas faible, une molécule de poids moléculaire très faible et elle peut donc passer facilement la barrière glomérulaire parce que son poids moléculaire est de 126 d'alcan. L'acide urique, c'est le produit terminal du catabolisme des bases puriques, adénine et guanine. Donc après la mort des cellules, vous savez que les cellules nucléées contiennent de l'ADN et après la mort des cellules, toute chose a une origine, une destinée. L'adénine et la guanine vont former, qui sont des bases puriques, ils vont former l'acide urique. Alors que les bases pyrimédiques, comme la cytosine et la thyrosine et la thymine, ce sont des produits, ils vont donner des métabolites très hydrosolubles, le CO2, le NH3 et la bêta-alanine. Donc les bases puriques vont donner l'acide urique et les bases pyrimédiques vont donner des composés très 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 simples. Donc quelle est la fonction biologique de l'acide urique ? La principale fonction de l'acide urique est un puissant antioxydant. En effet, il est des tiers du pouvoir antioxydant du plasma et dû à l'acide urique. Avec la vitamine C, la vitamine E et l'acide urique, ce sont les principaux antioxydants de l'organisme. Cependant, gardez là, j'ouvre une petite parenthèse, que l'acide urique peut être comme la celluloplasmique que vous connaissez et qui est associée à la maladie de Wilson, on l'appelle Moonlightine Protein. Cette protéine-là peut changer d'activité en fonction du milieu où elle se trouve. Donc l'acide urique peut être antioxydant et il peut être un pro-oxydant comme nous allons le voir dans les prochains slides. Alors avant de vous parler de l'acide urique, comment on contrôle son homéostasie par le rein, j'aimerais parler de son origine. Quelle est l'origine ? Et quand on parle de l'origine de l'acide urique, on parle de l'origine des basses uriques. Alors regardez ici les basses uriques. Les basses uriques ont trois principales origines. Une origine alimentaire ou un tiers. La voie des pentoses, la voie de nouveau. C'est une voie où l'acide urique est fabriquée en onze étapes à partir de composés très simples comme les acides aminés, le radical mitine, le CO. Donc en onze étapes, il est fabriqué à l'intérieur de l'organisme. On l'appelle la voie de biosynthèse de nouveau. Et il y a aussi une autre voie de récupération après la mort cellulaire. Au lieu que l'adénine et la guanine vont donner l'acide urique, ils vont être récupérés pour reconstituer du nucléotide grâce à des enzymes, l'HGTR-tase, hypoxantine, guanine, phosphoribosine, transpérase, et grâce à l'adénine, phosphoribosine, transpérase, deux enzymes de récupération. Et cette voie-là, on l'appelle la voie vicarionte ou la voie salvatrice. Là, j'aimerais vous parler d'une pathologie qui est associée au déficit en HGTR-tase, celle qui récupère la guanine et l'hypoxantine qui sont des bases puriques. L'hypoxantine, bien sûr, ne rentre pas dans la composition de l'ADN, mais c'est une base purique. Et donc, cette enhyme-là, lorsqu'elle est déficiente, elle est responsable d'une maladie qu'on appelle la léchelien-désive. C'est une maladie très bizarre, heureusement qu'elle est rare. Elle est liée au sexe. La femme est conductrice et l'homme est atteint, le garçon est atteint. Et donc, c'est une maladie héréditaire, rare, liée au sexe, caractérisée par un syndrome métabolique et un syndrome neurologique. Alors, le syndrome métabolique, ce sont une hyperuricémie dès la naissance, avec une hyperuricémie, présence d'acide urique dans les urines, qui va se développer en calcul rénaux. Et il y a un syndrome neurologique d'histomie, choréo-athétose et un syndrome bizarre d'automitulation. L'enfant, il va enlever ses ongles, il va mordre ses doigts et donc là, vous voyez une protection qui protège ce qu'on appelle les dents. Il bloque les dents afin qu'il ne coupe pas ou qu'il ne prenne pas ses ongles et qu'il ne ronge pas ses ongles. Et donc, ses ongles et ses doigts, c'est un véritable syndrome d'automitulation. Il est dû, dans ma vie, à vrai dire, durant toute ma vie, j'ai pratiquement, on a diagnostiqué un seul cas de maladie de l'échignone. Et les pédiatres, ceux qui vont faire la pédiatrie, doivent connaître ce syndrome-là, qui est caractérisé par une hyperuricémie, hyperuricémie et un syndrome bizarre d'automitulation. Il faut savoir que les enfants, généralement, ne dépassent pas la dixième année, leur anniversaire de dixième année, donc ils sont généralement décidés. Alors maintenant, on a vu que les bases curiques proviennent soit de l'alimentation, soit ils proviennent par une synthèse de l'organisme de nouveau, soit ils sont récupérés. Après la mort de la cellule, regardez, l'adénine et l'aguanine vont donner l'acide urique en deux à trois étapes, à peu près. L'adénine en trois étapes, l'aguanine en deux étapes. Regardez cet enzyme-là, l'axanthylpoxidase, cet enzyme-là qui catalyse la production de l'acide urique. Cet enzyme-là est bloqué par l'allopurinol aux iloriques, qui est un hypouricémie. C'est un inhibiteur compétitif de cet enzyme-là. Alors, j'avais dit au départ que l'acide urique était un puissant antioxydant. Mais regardez, la formation de l'acide urique s'accompagne de radicaux libres oxygénés, l'anian superoxyde. Autrement dit, l'acide urique est un antioxydant qui va neutraliser ça, mais en même temps, il les produit. Il provoque donc la formation de ces radicaux libres oxygénés. L'acide urique, maintenant, dans le plasma, dans le sang et dans les urines, comment il est ? Dans le sang, il va fixer du sodium, c'est ce qu'on appelle l'urate monosodique. Alors que dans l'urine, puisque l'urine a un pH 5, l'acide urique va se trouver sous cette forme-là, une forme libre. Alors, l'acide urique libre, urate monosodique, et c'est l'azote numéro 9 qui a un pH 5,8 qui va faire switcher ces deux formes-là de la forme monosodique à la forme libre. Donc, dans les urines, c'est cette forme-là qui est dominante, alors que dans le sang, c'est cette forme-là qui est dominante. Cette forme-là, elle est très soluble par rapport à cette forme-là. C'est pour cela, lorsqu'il y a des calculs urinaires qui contiennent de l'acide urique et non pas du calcium, on demande à la personne de prendre des boissons qui sont des solutions, des boissons alcalines, afin d'alcaliniser l'urine et l'acide urique passe de cette forme-là à cette forme qui est très soluble. Mais attention, la limite de solubilité de l'urate monosodique est 68 mg. C'est-à-dire qu'en deçà de cette valeur-là, l'acide urique peut se déposer dans les artères ou dans les articulations et provoquer ce qu'on appelle la goutte. Mais attention, comme nous allons le voir, les hyperuricémies n'évoluent pas toujours vers la goutte. Après sa synthèse, à partir du catabolisme des bases puriques, l'acide urique aura cette destinée-là, c'est d'être éliminé. Alors 30% ça sera éliminé par les intestins et 70% éliminé par les reins. Alors là, je précise une chose importante, le rein joue un rôle capital dans le maintien de l'homéostasie de l'acide urique. Le rein est pratiquement l'organe le plus important qui va maintenir la concentration en acide urique stable. Alors regardez ici, j'ai dit que l'acide urique est une molécule dont le point moléculaire est très faible, donc elle peut filtrer aisément. Et regardez ce qu'elle fait au niveau comment elle évolue dans le tube oxymale. Alors l'acide urique est réabsorbé, puis il est sécrété et il est réabsorbé. Et à la fin, ce qui sort, c'est 8 à 12% de la quantité filtrée. Autrement dit, 90% de l'acide urique qui est filtré sans réabsorber reviennent dans le sang, ce qui ne sort que 10%. Donc la quantité d'acide urique est filtrée quotidiennement par les glomérules sang. 0,12% correspond à la filtration glomérulaire, 120 ml par minute, la natée par litre. 50% c'est la concentration en acide urique moyenne 50 mg, 60% c'est 60 minutes par 24 heures. Donc la quantité d'acide urique qui est filtrée par 24 heures est de 8 640 mg par 24 heures, dont 90% sont réabsorbés, ce qui correspond à 7 776 mg par 24 heures qui sont réabsorbés. C'est énorme ! Et donc la plupart des hyperuricémies ou des hypouricémies sont d'origine tubulaire. Maintenant, regardez le rein, comment il régule cette réabsorption ? Il y a pas mal de transporteurs qui vont jouer le rôle dans la réabsorption, sécrétion de l'acide urique. Parmi ces transporteurs, j'aimerais parler d'un ou deux principaux, l'uratoine et le glutinine. L'uratoine, l'uratoine transporter 1, cet uratoine, a une spécificité. En réabsorbant, là c'est la lumière urinaire, en réabsorbant une molécule durate, il va éliminer un anion organique comme l'écorce cétonique, le lactate ou bien l'aspirine, les anions monocarboxyliques dont il élimine. C'est pour cela qu'au cours des hyperlactacidémies ou hyperlactatémies, au cours du diabète décompensé, là où il y a l'écorce cétonique ou l'aspirine, vous allez trouver des hyperuricémies parce que ce turnover va être accéléré en prenant pour éliminer un corps cétonique, pour éliminer de l'aspirine, pour éliminer le lactate. Donc je réabsorbe l'uratoine dans le sang. Et dans ce cas-là, il y a une hyperuricémie secondaire à l'augmentation du lactate décorce cétonique et à l'augmentation de la quantité de l'aspirine. En plus de ça, nous avons le glutenin. Celui-là, il joue un rôle aussi dans la réabsorption de l'uratoine. En même temps, il fait passer l'uratoine, mais il fait passer le glucose et le fructose. Et c'est pour cela qu'au cours des alimentations très riches en fructose peuvent provoquer une augmentation de l'acide urique dans le sang. Alors, la mutation du gène qui code l'uratoine est associée à l'hypohuricémie juvenile idiopathique. Je vais en parler après. Attention, parce qu'il n'y a pas que les hyperuricémies. La plupart du temps, les hypouricémies dans la concentration, lorsque la concentration d'acide urique est intérieure à 20 mg par litre, donc 20 mg par litre, les hypouricémies ne sont pas diagnostiquées, alors qu'elles peuvent être responsables d'insuffisance lénale, comme nous allons l'expliquer un peu plus loin. Alors, quelles sont les valeurs usuelles ? Alors, les valeurs usuelles pour l'homme, c'est de 30 à 68. Chez la femme, de 25 à 60. Chez l'enfant et adolescent, c'est intérieur à 55 mg par litre. Il faut savoir que la limite de la solubilité de l'acide urique est de 68 et non pas de 70. On est pratiquement certain que l'acide urique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute, ne devient pas l'urate monosodique dans le sang, devient peu soluble lorsque la concentration dépasse les 60 mg par litre. Il peut se déposer dans les articulations ou bien dans les tissus. Alors, maintenant, quels sont les mécanismes de l'hyperuricémie ? Pour provoquer ou générer une hyperuricémie, il y a deux choses. Ou bien une overproduction, c'est-à-dire une surproduction d'acide urique, dans le cas de l'emballement de la voie de Novo, la voie de Novo, etc., où il y a un apport alimentaire très important, ou bien un défaut d'expression des uraps au niveau rénal. Et ça, ce sont les principales causes, surtout ça, les principales causes ou les causes les plus fréquentes des hyperuricémies. Donc, il y a uniquement deux mécanismes qui peuvent expliquer une hyperuricémie. Alors, maintenant, ce tableau-là, je vous le donne, il vous montre les agents qui augmentent le taux du rat et les agents qui diminuent le taux du rat. Les agents qui augmentent le taux du rat sont l'astérine à faible dose, les dilurétiques, l'actate, acetate, je viens de l'expliquer, hydroxybutyrate aussi, c'est un dérivé monocarboxylé, cyclosporine, acronumus, étambutol, pyrazinamide, utilisé dans le traitement antithuberculeux, chimiothérapie, la levodopa, tout ça, il augmente le taux du rat. Ceux qui diminuent ou les substances qui diminuent la concentration du rat sont l'astérine à faible dose, le dosactanque et le fibrate à l'eau purinale, l'amlodipine, les oestrogènes, la calcitonine et le probémycide. Ce tableau-là aussi va vous donner une idée sur les hyperuricémies secondaires et les hyperuricémies primitives. Alors, les hyperuricémies primitives ou idiopathiques, ce sont les anomalies génétiques, comme exemple le déficit en AGPR-C que nous avons vu, ou bien sur la voie de biosynthèse de nouveau, parce que je vous ai dit que la synthèse des bases d'uric se fait en 11 étapes à partir de composés de bases très simples. Chaque étape, c'est une enzyme. Une enzyme peut être emballée et fabriquée des quantités importantes d'actifs uriques. La goutte idiopathique. Maintenant, les hyperuricémies secondaires. Regardez cette liste-là. La prise d'alcool, l'alimentation riche en fructose, les diurétiques azédiques ou lents, c'est pour cela un sujet sur les diurétiques qui doit être surveillé, non seulement sur le plan ionogramme, mais sur le plan acidurique. Et le céni et les lymphomes, par multiplication cellulaire, qui dit beaucoup de cellules, dit beaucoup d'ADN, beaucoup d'acidurique, le psoriasis, beaucoup de cellules aussi. Le corps cétonique élevé hyperlactatémie rentre dans le cadre du turn-over au niveau de l'uratoine. L'aspirine à faible dose aussi rentre ici dans le cadre d'hyperlactatémie corps cétonique. Syndrome métabolique hypertriglycéridémie. Alors là, il y a une association que je vais expliquer. Après, quand je vais parler des maladies cardiovasculaires et acidurique, l'acidurique est associé dans 30 à 40 % à des hypertriglycéridémies. Autrement dit, c'est-à-dire qu'une personne avec une hypertriglycéridémie demandait l'acidurique et vous allez le trouver élevé dans un tiers des cas. L'insuffisance rénale et aussi certaines glycogénoses. Je vous donne un exemple de glycogénose. La glycogénose de type 1, la maladie de Vangir ou la maladie de Vangir. Donc, la maladie de Vangir, qu'est-ce qu'il y a un déficit en glucosysphosphatase et elle va provoquer une hyperlactatémie, une hypertriglycéridémie et donc je serai dans des hyperuricémies secondaires. Maintenant, la suérite est impliquée directement dans la goutte. C'est une cause de la goutte. Il est responsable de la lithiase rénale, il n'y a pas de doute. Mais l'hyperuricémie asymptomatique est considérée parfois asymptomatique. L'hyperuricémie est jusqu'à 110-115 mg par litre. Il n'y a pas de goutte, il n'y a pas de risque de goutte. Donc, l'hyperuricémie asymptomatique est considérée comme un facteur de risque des maladies cardiovasculaires, du diabète de type 2, l'hypertension et la dyslépidémie. Alors, s'il est certain que l'hyperuricémie est responsable de la goutte et de la dysiase, pour les autres pathologies que je viens de citer ici, l'hypertension, le diabète, le syndrome métabolique, maladies cardiovasculaires, il n'est pas encore, c'est un facteur de risque, mais il n'est pas très fort. C'est-à-dire que les études épidémiologiques sont contradictoires. Personnellement, avec mon expérience, ce que je vois dans les laboratoires, ce que je vois en clinique, je pense qu'il faut considérer, comme je suis avec les scientifiques, qui le classent comme un facteur de risque et pour moi, il est parmi les plus importants. Je vais l'expliquer après. Donc, on va dire quelques mots sur la goutte. Regardez là, c'est un tofu, donc c'est un tofu, il est là, regardez ici, c'est de l'accumulation de l'acide urique avec un tissu inflammatoire qui peut aller jusqu'à la chirurgie. Donc, la goutte, c'est quoi ? C'est une maladie rimatusmane inflammatoire chronique dont le rôle de standard du diagnostic est la présence de microcrystaux d'acide urique dans les lésions articulaires. C'est l'une des maladies inflammatoires, des rares maladies inflammatoires où la cause est connue. Et le rôle de standard, c'est le diagnostic, la présence de microcrystaux au niveau des tissus. Elle est fréquente chez l'homme, entre 40 et 60 ans, et rare chez la femme non monoposée. Alors là, je l'ai bien souligné, l'hyperiosémie n'est pas un synonyme de goutte. Donc, ce n'est pas une condition, c'est-à-dire une hyperiosémie n'est pas toujours synonyme de goutte parce que 10% uniquement de hyperiosémie évolue vers la goutte. Autrement dit, 90% des hyperiosémies sont asymptomatiques. Mais s'il n'y a pas de goutte, il y a le risque de maladies cardiovasculaires, le risque d'AVC, il y a le risque de syndrome métabolique. Et donc, c'est pour cela qu'il faut suivre les sujets hyperiosémiques, même s'ils n'ont pas de goutte, pour les autres pathologies. Au cours de la crise aiguë, c'est-à-dire la crise de goutte, la concentration d'acidurique peut être normale ou basse. Donc, la plupart du temps, au cours de la crise, pourquoi ? On nous disait jadis que l'acidurique est consommé au niveau des gros orteils, au niveau des articulations. Mais ce n'est pas vrai. Il est normal, la concentration d'acidurique est normale ou basse parce qu'il y a sécrétion d'ACTH à cause du stress qu'occasion de la crise aiguë. Et c'est parce qu'il y a aussi la synthèse des cytokines pro-inflammatoires qui sont uricosuriques, c'est-à-dire qu'ils laissent passer les urines, ils laissent passer l'acidurique dans les urines. Donc, attention, hyperpyrusémie n'est pas un synonyme de la maladie goutteuse. Alors, pour les critères diagnostiques, vous les aviez faits dans les cours, ce n'est pas le but de mon topique ici, c'est d'expliquer l'acidurique en tant que molécule. Donc, les critères diagnostiques sont cliniques, biologiques et radiologiques. Le diagnostic différentiel de la goutte doit se faire avec la pseudogoutte parce qu'il peut donner la même symptomatologie. La crise aiguë de la goutte peut être confondue avec la pseudogoutte. Et dans le deuxième cas, la pseudogoutte, il y a des dépôts de cristaux de pyrophosphate, de calcium. Pyrophosphate de calcium. Alors, après la goutte, acidurique et maladie cardiovasculaire. Comme je l'avais dit, l'acidurique, rien sur le plan épidémiologique, qui confirme ou infirme l'implication de l'acidurique en tant, c'est-à-dire les études épidémiologiques, plus exactement. Je voulais dire que l'acidurique, il n'y a pas d'étude catégorique qui le classe comme un facteur de risque. Il n'y a pas d'étude aussi catégorique qui l'élimine en tant que facteur de risque. Alors, il est considéré par un très grand nombre de chercheurs comme un facteur émergent du risque cardiovasculaire responsable de l'athérosclérose, de l'hypertension, de maladies cardiovasculaires et de l'AVC. Et donc, c'est un facteur de risque émergent. Il est encore sous contrôle, sous plusieurs petites seins actuellement pour avoir plus d'informations concernant l'acidurique. Et il y a des études qui sont très, très nombreuses. Je vous donne ici l'implication de l'acidurique comme un facteur de risque. Publication de Venezuela. Et là, c'est une publication, je pense que c'est un, elle est anglaise si je ne me trompe pas, le journal de rhumatologie, qui parle de l'acidurique comme maladie cardiovasculaire et le syndrome métabolique. Et donc, l'acidurique peut être considéré comme un facteur émergent de maladies cardiovasculaires. Par ailleurs, il est actuellement bien admis que l'hyperglycéridémie est athérogène. On va faire des cours, encha'Allah, à partir de septembre, parce que là, on est à la fin de l'année entre guillemets, mais on est tous fatigués. Je pense qu'il faut prendre un petit peu de repos et commencer à partir de septembre. Là, je vais vous faire les 10 épidémies. Je vais vous parler du risque athérogène de l'hyperglycéridémie. Il est actuellement bien admis que l'hyperglycéridémie est athérogène. C'est comme l'hyperglycéridémie et que 30 à 40 % des sujets hyperglycéridémiques ont une hyperuricémie. Autrement dit, un sujet qui a une hyperglycéridémie, il faut chercher. Alors, le lien entre l'hyperglycéridémie et l'hyperuricémie, ça, c'est le métabolisme des lipides et ça, c'est le métabolisme des purines. On ne connaît pas vraiment le lien. Probablement, ça se joue au niveau rénal. Mais il faut savoir qu'ils sont associés d'un 30 à 40 %. Et cette association, pour moi, je le dis bien, pour moi, elle est explosive et plus dangereuse que l'hyperglycéridémie. J'ai fait un travail, il y a de ça cinq années à peu près, avec le professeur Libouch au niveau de l'hôpital Parnay. On a pris les malades hospitalisés pour syndrome coronarien aigu. On a fait les bilans de ces malades-là un jour après leur hospitalisation et on a fait le dosage de tous les paramètres, même de la propogénine, face aux cibles, etc. Et ce qu'on a retrouvé, 5 % uniquement des malades hospitalisés en urgence pour syndrome coronarien aigu avaient une hypercholestérolémie. Cependant, on a trouvé 40 % des malades avec une hyperglycéridémie associée à une hyperuricémie. Le mécanisme associant ces deux métabolismes n'est pas clair. Cependant, le risque cardiovasculaire lors de leur association est très fort. L'acide urique est pré-éclampsique. Comment évolue l'acide urique à l'état normal au cours de la grossesse ? Au cours des premiers mois de la grossesse, la concentration en acide urique chute de 25 % à 35 %. Autrement dit, au cours des premiers mois de la grossesse, généralement, l'acide urique est inférieur à 45 mg durant les deux premiers trimestres. Il est inférieur à 45 mg par litre. Les valeurs supérieures à 45-50 doivent normalement vous alerter. Vers la fin de la gestation, les concentrations augmentent pour atteindre celles des non-gestants, c'est-à-dire 40 à 60 mg. L'augmentation de l'acide urique chez les femmes qui développent la pré-éclampsie a été remarquée dès la dixième semaine de la gestation et non pas au troisième trimestre. On a remarqué ça, que l'hyperuricémie peut se manifester dès la dixième semaine de gestation. Donc, faites attention, si vous trouvez de l'acide urique dès la dixième semaine de gestation, il faut faire attention. et elles peuvent développer, ces femmes-là peuvent aller vers la pré-éclampsie. Et les études qui ont été faites ont rapporté une corrélation positive entre des taux élevés d'acide urique et des effets adverses, c'est-à-dire les effets néfastes sur la mer et sur le foetus, c'est-à-dire un pronostic un petit peu sévère sur le foetus et sur la mer, et donc pour la mer. Et donc, il faut faire très, très attention concernant les hyperuricémie. Il faut savoir que 5 à 7 % de toutes les grossesses se compliquent de pré-éclampsie. C'est quelque chose qui est important, très grand, regardez, 5 à 7 %. C'est un syndrome, c'est quoi ? C'est un syndrome vasculorénal hypertensif du dernier trimestre de la grossesse dont les principales caractéristiques sont l'hypertension et la protéine urie. Maintenant, la protéine urie n'est pas indispensable de diagnostic de la pré-éclampsie. L'hypertension, généralement, suffit avec d'autres signes. La pathogénie de la pré-éclampsie est complexe, c'est-à-dire comment elle est provoquée, pourquoi elle survient chez certaines femmes, elle ne survient pas, mais probablement c'est dû à des facteurs génétiques, immunologiques et environnementaux. L'augmentation de l'acidurique au cours de la pré-éclampsie est non seulement due à la diminution du délit de filtration, mais également à la lésion cellulaire placentaire, mort des cellules, beaucoup d'ADN, et ou à l'augmentation de l'activité de l'acidurique oxydate. Alors, regardez ce slide-là que j'ai fait pour vous. Donc, regardez pour expliquer la pathogénèse de la pré-éclampsie. Donc, la pré-éclampsie développée, on ne connaît pas la cause, probablement des facteurs environnementaux, génétiques, immunologiques. Ils vont provoquer la pré-éclampsie. La pré-éclampsie va diminuer le début de filtration glumirulaire, il y a une hyperactivité de l'axanthine oxytase et une lésion endothéliale. Ça va provoquer une hyperuricémie. Laquelle ? L'hyperuricémie devient ici un marqueur de la pré-éclampsie. L'hyperuricémie va provoquer, et ce que je vais expliquer dans le prochain slide, va provoquer un stress oxydatif et une inflammation aseptique. Sans présence de germes, il va provoquer une inflammation. Lequel, donc, le stress oxydant va entraîner une consommation d'une eau, monoxyde d'azote, qui est un puissant vasodilatateur et de protecteur de l'essau et de l'endothélium, et libération des médiateurs inflammatoires qui vont encore aggraver la pré-éclampsie. Autrement dit, l'acidurique est un signe de souffrance phéto-maternelle et placentaire. En même temps, c'est un marqueur, mais après sa synthèse, il va encore aggraver la pré-éclampsie. Regardez bien ça. Non seulement c'est un marqueur d'une pathologie, mais il va encore l'aggraver. La pathogénèse de l'acidurique ou la pathogénie de l'acidurique, comment l'acidurique va-t-il provoquer ces pathologies-là ? C'est en provoquant, dans un premier temps, un stress oxydant et le processus inflammatoire. C'est quoi le stress oxydant ? Le stress oxydant se définit par un déséquilibre entre la production d'espèces radicalaires, de l'oxygène et les capacités cellulaires antioxydantes. Regardez ce slide-là. Dans l'organisme, il y a normalement un équilibre entre les agents antioxydants, représentés ici par la vitamine C, la vitamine E, la superoxyde du smutase, catalase, peroxydase, la GPX et l'acidurique, et les systèmes pro-oxydants. Normalement, on est dans un état d'équilibre comme ça. S'il y a production, il y a leur épuration, élimination. Mais parfois, ces systèmes-là sont déficients. On a un déficit en vitamine D, on a un déficit en vitamine E. L'acidurique, sa concentration est trop faible. Alors, les radicaux libres vont augmenter. Ces radicaux libres, la plupart du temps, sont provoqués par la mitochondrie, synthétisés par la mitochondrie. Et cette situation de déséquilibre entre les systèmes antioxydants et les systèmes pro-oxydants s'appelle un stress oxydant, qui va provoquer des dommages oxydatifs sur l'ADN, sur les protéines, sur les lipides, et provoquer donc l'inflammation et les lésions endothéliales. Alors, l'acidurique, comment va-t-il provoquer un stress oxydatif ? Regardez ce schéma-là. Je vous ai dit, lorsqu'on avait parlé de la synthèse de l'acidurique, que l'acidurique est synthétisé grâce à la xanthine oxydase. Et qu'au cours de sa synthèse, il y a production de radicaux libres, radicaux libres, le haut de moins, ici, ça s'appelle l'anion super-oxyde. C'est l'anion super-oxyde. Cet anion-là, super-oxyde, produit en grande quantité lors de la synthèse de l'acidurique, va neutraliser le nos. Et le nos est un puissant agent de la vasodilatation de protection endothéliale. Donc, la diminution de la concentration de la biodistinibilité du nos va entraîner des lésions endothéliales. En plus de ça, le O2 va réagir avec d'autres espèces pour provoquer la synthèse d'autres radicaux libres oxygéniers qui vont entraîner une situation de stress oxydatif responsable ou aidant au développement de ces substances-là, c'est-à-dire la maladie d'Alzheimer, l'athérospérose, l'hypertension, le diabète, le Parkinson et l'arthrite donc goûteuse. Maintenant, l'acidurique, en même temps, il va provoquer un stress oxydant. L'acidurique peut être à l'origine d'une inflammation aseptique, c'est-à-dire sans germes. Regardez, « caught red-handed, uric acid is an agent of inflammation », autrement dit, « pris main dans le sac », « main dans le sac ». L'acidurique est un agent de l'inflammation en activant les NLRP3 inflammations. Regardez ici ce schéma-là que je vais expliquer. Après la mort des cellules, ici, il y a libération de l'acidurique. L'acidurique, au niveau plasmatique, il devient monosodé, il capte le sodium, c'est l'acidurique monosodé. L'acidurique monosodique va être capté par les anticorps. Et là, sa captation avec les anticorps, il va former des petits micro-cristaux, donc les cristaux d'acidurique et les anticorps vont être fixés par les cellules macrophagiques et les cellules présentatrices d'antigènes, antigènes présentatrices celles. Donc les cellules présentatrices d'antigènes et les macrophages. Donc il est capté, phagocyté, il va stimuler un système très complexe, peut-être, Inch'Allah, on aura un cours sur les inflammasomes NLLP3. Ces inflammasomes, c'est un ensemble de protéines qui a un rôle dans le développement de la réaction inflammatoire et donc stimule ces inflammasomes lesquels vont stimuler la synthèse de l'interleukine 1-bêta et des cytokines pro-inflammatoires qui vont donc amplifier la réaction inflammatoire. Et cette réaction inflammatoire s'appelle une réaction inflammatoire aseptique, c'est-à-dire que ça ne nécessite pas toujours un germe pour provoquer une réaction inflammatoire. Et ce qui fait l'acidurique au niveau des jointures en donnant une réaction inflammatoire, la crise aiguë de la goutte qui est aseptique, sans germe-là, uniquement les cristaux parce qu'ils ont provoqué une réaction inflammatoire avec en présence des cellules présentatrices d'antigènes et des phagocytes. Pour résumer tout ça, ce slide-là est fait aussi pour vous, pour vous résumer quelles sont les causes et la conséquence de l'hyperuricémie. Parmi les causes de l'hyperuricémie, la dégradation cellulaire, le sémine et l'olimicinothérapie, l'emballement de la voie de biosynthèse de nouveau, celle qui est formée dans 11 étapes, l'insuffisance vénale chronique, un apport excessif en alcool, fructose, purine, le polymorphisme des transporteurs qui peuvent être mutés ou il y a une variation de base, polymorphisme, donc ça va provoquer une hyperuricémie. L'hyperuricémie va provoquer un stress oxydant, une inhibition d'un monoxyde d'azote qui est un puissant agent de la vasodilatation, une inflammation, une prolifération des cellules musculaires lisses et un dysfonctionnement endothélial, ce qui va entraîner la trééclampsie, l'HPA, le diabète, syndrome métabolique, AVC, IRC, calcul. Je ne dis pas que l'acidurique, il faut bien me comprendre, il est à l'origine de tout. Oui, pour l'insuffisance rénale chronique, il est à l'origine parce qu'il y a formation de calcul. Rénault est de l'insuffisance rénale chronique, il est à l'origine. Mais pour les autres pathologies, c'est un facteur qui pourrait être déterminant dans le développement de toutes ces pathologies-là. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut garder ? L'acidurique est le produit terminal du catabolisme des bases puriques. Selon sa concentration, le milieu où il se trouve, le mécanisme sous-jacent à son augmentation, l'acidurique peut être pro-oxydant, anti-oxydant. Il faut garder que dans le plasma, il est anti-oxydant à l'intérieur des cellules, parce qu'on a trouvé dans les cellules endothéliales, dans les cellules musculaires, de l'acidurique qui pénètre. Donc, il y a des transporteurs d'acidurique dans les cellules endothéliales, dans les cellules musculaires. Donc, il est oxydant, pro-oxydant. Son augmentation est associée à l'HTA, au diabète, au syndrome métabolique. Et là, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Mais là, ne l'oubliez pas, s'il vous plaît, faire attention à l'association acidurique, hypertriglycémie, retrouvée dans 30 à 40 %. Et c'est une association aussi dangereuse si ce n'est plus dangereuse que l'hypercholestérolime. Maintenant, une valeur basse en acidurique, et là, pratiquement, je n'ai jamais vu dans ma vie d'exercice, pratiquement 25 ans, d'exercice de la biochimie. Je n'ai pas vu un médecin qui m'a demandé des explications pour des acides uriques qui sont bas, 20 intérieurs à 20 mg. Ils doivent inciter donc le clinicien à chercher les causes d'hypo-uricémie souvent dans la diagnostiquée. Je ne vais pas faire un cours sur les hypo-uricémie, mais je vous ai trouvé deux articles récents, l'un de 2018 et l'un de 2019, qui vous donnent l'explication des hypo-uricémie. Donc, à vous de les télécharger parce qu'ils sont accès libre, donc téléchargez-les et commencez à travailler pour avoir une idée sur les hypo-uricémie. Donc, je terminerai par une petite publicité. J'ai la fin de l'année 2019, donc j'ai publié un livre qui s'appelle Réussir son test final. Il contient 155 QCM commentés, 9 cliniques qui sont commentés, un tableau et formules d'utilité pratique, donc toutes les formules d'utiliser en biologie et les valeurs de référence. Alors, pour le point de vente, il est chez Copinette, Rampoint-Château-Neuf, les étudiants le connaissent, ils font des lois de les photocopies, donc Rampoint-Château-Neuf, faculté de médecine, Zénavia, et le prix est à 1300 dinars. Et je suis certain qu'il vous plaira parce qu'il y a tout ce qu'on fait actuellement avec des explications. Ça a été travaillé avec des cliniciens, des cliniques où il y a la biologie et la clinique, donc ça vous aidera à interpréter correctement les biologiques et si vous n'êtes pas satisfait, je vous rembourserai sans problème. Alors maintenant, à la fin, je vous souhaite bonnes vacances, disons bonnes vacances parce qu'il y a, mais quand même c'est les vacances, j'espère vous revoir incha'Allah à l'entrée en septembre avec des nouveaux cours. Il y en a, il y en a pas mal des cours qui sont à cheval entre la clinique et la biologie et je n'oublierai pas les gens qui meurent par Corona, Allah, il y a un homme ou ils meurent par d'autres pathologies et je souhaite que la pandémie et j'espère qu'on retrouvera nos réflexes normaux dans les précédents jours. il y a un homme et bonnes vacances et à très bientôt incha'Allah. C'est bon Sarah, merci.